Alors, paracha de Vahira. Au début de la paracha, il est marqué la chose suivante. Vaidaber, Elohim et Moshe. Donc, Vaidaber et Elohim ont parlé Hachem à Moshe. Vaidaber est là, Vani Hachem. Et il lui a dit, je suis Hachem. Bizarre cette réponse. Il lui a dit, Vaidaber, donc il lui parle et il lui dit, je suis Hachem. Alors, Elohim, en général, Elohim, c'est le dieu de rigueur. Hachem, c'est le dieu de miséricorde. Alors, Vaidaber, quand on dit Vaidaber et Vaillomer, Vaidaber, il l'a dit, Vaillomer, il l'a dit. Mais Vaidaber, en général, c'est un langage dur. Comme Yosef, Diber, la même cachotte. Il leur a parlé durement. Donc, le dieu de bourre, la parole qui est exprimée par le dieu de bourre, c'est un langage difficile, dur. Alors que Vaillomer, c'est un langage qui est beaucoup plus souple. Donc, Vaidaber et Elohim, on comprend qu'Elohim, qui est la rigueur, elle soit rigoureuse. Et Vaillomer Hachem, elle devient beaucoup plus miséricordieuse. Ce langage est beaucoup plus sensible. Pourquoi ce langage ? En fait, parce qu'à la fin de la paracha de Shemot, lorsque Hachem avait demandé à Moshe Rabbeinu d'aller voir Pharaon, alors qu'il avait prévu qu'il refuserait de renvoyer vers Israël, au final, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon ? Il a rajouté du travail. Il dit, vous avez du temps de réfléchir, vous avez du temps de penser à pouvoir quitter l'Égypte, alors je vais vous rajouter du travail. Et donc, il a empêché, donc il a obligé les enfants d'Israël à devoir fabriquer les briques sans la paille, donc il fallait chercher la paille. Donc, il a rajouté du travail. Et sur ce, Moshe Rabbeinu a eu une réaction violente, et il dit, Donc, il revient à Moshe vers Hachem en disant Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple ? Pourquoi tu m'as envoyé ? Depuis l'instant où je suis venu vers Pharaon, il a fait du mal à ce peuple. Il ne fallait pas m'envoyer. Et sauver, tu n'as pas sauvé ton peuple. Ça veut dire que, finalement, ma démarche, qui était celle de sauver le cas d'Israël, elle n'a pas fonctionné. On a échoué, tous les deux, on a échoué, parce que tu m'as envoyé, et ça n'a rien changé. Ça a été même pire qu'avant, au départ. Ils travaillaient, c'était dur, mais pas aussi oppressant. Et maintenant, ils vont s'obliguer de rechercher la paille. Tu as fait pire que ce qui était au départ. Pourquoi tu m'as envoyé un ? Parce que c'est un effondrement moral pour moi qui est énorme. Et de l'autre côté, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple ? Est-ce qu'Hachem, il a fait du mal ? Ou c'est Paro qui a fait du mal ? C'est Paro. Donc, il est bizarre le langage. Vous voyez de la marée, autre à l'arée. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple ? Et pourquoi tu m'as envoyé ? Et sur tout ça, Hachem va répondre. Voyez, Mère Hachem et Moshé, Attatire, maintenant tu verras, c'est des pharaons, ce que je vais faire à Pharaon. Tu verras qu'ils vont sortir avec puissance et je les chasserai de ce pays. On a du mal à comprendre la réaction de Moshé Rabbeinu. La colère ? La colère ? Mais comment on peut se mettre en colère contre Hachem ? C'est dur de croire. C'est comme un reproche. Il lui fait un reproche. Il dit, elle a marre, elle a l'air amasé. Mais non. Est-ce que vous le comprenez dans le sens où c'est une critique vis-à-vis d'Hachem ? Ou bien c'est parce que... Ils se sont impuissants. Ils se sont impuissants. Il est tellement investi d'une mission qui lui semble importante et par amour du cas d'Israël, il est tellement en peine de voir ce peuple comme ça s'auto-détruire et se détériorer qu'il aurait imaginé, bien entendu, que c'était la délivrance qui allait s'exprimer et c'est l'inverse qui se passe. Vous avez compris la déception profonde qu'il a ? Donc en fait, c'est énormément, il vient de quoi ? D'une déception profonde. Est-ce qu'il est dans la mise en ou dans la verra, Moshé Rabbeinu ? Là, il est dans la mise en ou dans la verra. On pourrait croire qu'il est dans la part. En fait, il demande de... C'est comme s'il demandait de l'aide à Hachem. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Il est dans la compassion pour l'âme Israël. Mais la manière dont il exprime ça, c'est plus fort que lui. C'est intéressant. Est-ce qu'il est humble, Moshé Rabbeinu ? C'est quelqu'un qui a du recul ? Est-ce qu'il est impulsif ? C'est quelqu'un qui est... Combien il a fallu de temps pour lui prouver, pour lui prouver qu'il était l'homme de la situation et qu'il allait sauver le cas d'Israël ? Une semaine, il discute. Et encore, il ne veut pas, il va envoyer son frère. Et là, dès qu'il s'agit d'une implication personnelle, tout à coup, tout à coup, il est capable de se mettre en colère, on va dire, et de se plaindre. C'est intéressant, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Parce que des fois, on a des implications personnelles très fortes, et on a du mal, après, à maîtriser les conséquences. On est au-delà des femmes, chacun a une responsabilité de parents, de maman, on s'engage dans des situations telles, des fois, que c'est plus fort que nous. Vous voyez ? On est au-delà de cette... On est tellement investi et désireux, que les choses arrivent et qu'elles n'arrivent pas, qu'on peut s'emporter ou bien avoir une attitude qui est incohérente, mais qui s'explique. Vous avez compris ? Il y a une logique derrière aussi. Même Oshé Rabbeinu, il a eu cette attitude. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas sauvé ce peuple ? Et pourquoi tu m'as envoyé ? Et c'est pire qu'auparavant. Vous avez compris ? Il s'énerve, en fait. Vous avez compris ? Il s'énerve. Il s'énerve contre Hachem, c'est quand même incroyable. Mais le fond de sa pensée, c'est pas contre Hachem. C'est contre lui, lui-même, non ? Hein ? Non, non, il est en train de dire, mais pourquoi le lama a ré-hontal à amasé ? Pourquoi tu as fait plus de mal ? Si je n'avais pas été là, ouais, et bien, ça aurait été comme d'habitude. Bon, il aurait souffert, mais ça aurait été moins pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais déjà, j'ai été. Et je pensais qu'on allait sauver Tlaïsraël et au final, c'est pire qu'au départ. J'aurais préféré ne pas y aller. Voilà ce qu'il dit. Ça va ? Là-bas, un, pourquoi tu m'as nommé ? Et deux, pourquoi, finalement, tu n'as pas fait mieux que ce qui était au départ ? C'est pire qu'au départ. Ça va ? Donc, il est prisonnier de quoi, Moucher Abenou ? Il a un tel désir profond de les sauver que quand ça échoue, il est comme un fou, quoi. Vous avez compris ? Il est prisonnier du désir de la Misma. Il a tellement envie que ça se réalise vite, qu'on ne tarde pas, que cette souffrance, elle s'arrête un jour, que quand il voit l'inverse, il s'énerve. C'est pour ça qu'au départ, Vaïda Berkashot, Hachéb, il lui parle durement. Ça veut dire que ce qu'il a dit, ça ne se fait pas. Mais il comprend, au final, que derrière tout cet énervement-là, il y a quelque chose de fort qui est l'amour du clan d'Israël et le désir de sauver ces gens et que le fait que ça tarde, ça le rend malade. Et donc, Hachéb, il lui parle avec tendresse. Vous avez compris comment ça marche ? Ça veut dire que Hachéb nous comprend à l'intérieur de nos sentiments. Mais pourquoi cette souffrance ? Laquelle souffrance ? De Moucher ? Oui. La souffrance, quand on voit ses enfants qui sont mal traités, je pense que c'est pareil. C'est une attitude logique. Non ? Et pourquoi la souffrance du peuple juif ? La souffrance du peuple juif, oui. La souffrance du peuple juif. Alors, c'est un autre sujet. Mais ça veut dire que... C'est un autre sujet. Mais on peut comprendre qu'on se construit par la souffrance aussi. Ça veut dire que quand on souffre, en fait, on sait mesurer les choses. Quand on ne souffre pas, on ne sait pas mesurer. On n'a pas la conscience des choses. Par exemple, quand quelqu'un qui ne travaille pas, il recevait de l'argent tous les mois sans travailler, il ne comprend pas la valeur de l'argent. Parce qu'il ne sait pas combien ça coûte de devoir recevoir ce qu'on a reçu. Il ne sait pas. Donc, il va dépenser n'importe comment. La souffrance, elle permet de mesurer. Ça veut dire que quand... Peut-être que de mesurer le bonheur, ça passe par une forme de souffrance. La liberté d'agir, elle ne se comprend fondamentalement que si on a été privé de liberté un jour. Si on gère un jour, on nous a pêché, on nous a mis en prison, on nous a enfermés, où le bonheur peut se comprendre par la frustration, comment vous dire, tout est inversé. Parce que de mesurer combien c'est important, c'est dans le manque qu'on s'en rend compte. Parce qu'on a manqué d'eux. On dit, tiens, si j'avais eu ça, tu jouis d'une liberté, tu jouis d'un bonheur qui est de pouvoir choisir dans sa vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas choisir dans leur vie. C'est effroyable. Mais c'est des gens qui vont se révolter. Vous voyez, comme il y a eu la Révolution française, il y a eu la sortie d'Egypte. On a un vrai sens de liberté aujourd'hui parce qu'on sait ce que ça veut dire d'être privé de liberté. On était, je ne sais pas moi, la France en 1889, on était dans un royaume qui était gouverné par Marie-Antoinette et Louis XIV. Et c'est des gens qui ont abusé du peuple, du pouvoir. Et des gens se sont révoltés contre ça. Et ils ont détruit la Bastille. Et ils ont créé une constitution. Parce qu'on a été en manque de liberté, on sait exactement ce qu'on a besoin d'avoir. Donc c'est cette souffrance qui a engendré maintenant qu'il y a une démocratie, on est libre, on va se battre contre tous les peuples qui mettent de l'oppression sur leur... tous les rois qui mettent des oppressions ou des présidents sur leur peuple. On a compris. C'est une évidence. Donc la souffrance nous a aidés à comprendre. Vous avez compris ? Et s'il n'y avait pas ça, on n'aurait jamais imaginé que ça existe. Mais on n'aurait pas compris non plus à quoi ça sert. Donc elle sert à quelque chose la souffrance. Maintenant ce qui est intéressant c'est de voir que d'un côté on peut être prisonnier de ses mises-votes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quelque part la limite de ce qu'on fait dans sa vie ne doit pas nous empêcher de comprendre HM aussi. Ce n'est pas parce qu'on est très complaisant de certaines choses qu'on doit être subordonné à ça et d'arriver à en remettre en cause parce que ça tarde, parce que ce n'est pas tout de suite, parce qu'on attendait les choses instantanément. On pensait qu'HM allait nous sortir tout de suite des gyps alors que ça a pris un an. Mais quelque part ces années passées elles vont servir à autre chose. Le fait qu'on est tardé à arriver à quelque chose ça va nous amener à... Ça c'est le principe de Moshé Rabbeinu. Quand il y a un schéma qui est qu'on doit s'investir dans sa vie dans un rôle et que quelquefois le rôle qu'on a pris à charge qui nous prend à cœur il peut nous amener à dévier. Ça c'est une déviation. Dans le Tov il y a une déviation dans le mal aussi dans l'inverse. C'est ça les Makot Mitzrayim. Ici dans la parajette cette semaine dans la parajette Vahera on va nous citer tous les cas toutes les situations où Hachem a fait intervenir les plaies les plaies d'Egypte. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour dissuader Paro de nous libérer. Il fallait absolument qu'on puisse sortir d'Egypte. Qu'est-ce que fait Paro ? Il s'entête. Il va absolument garder l'Israël en Egypte. Et cet entêtement-là Hachem va obstinément lui envoyer des plaies mais qui sont intéressants parce que les plaies ce sont des coups qui sont successifs. Il y a une semaine de plaies et trois semaines d'attente. Et toutes les trois semaines toutes les quatre semaines il y a une plaie qui tombe. C'est quelque chose où on a vu que les plaies d'Egypte elles sont successives. Il n'y a pas d'interruption et elles durent pour arriver à décoller l'intérêt que Paro il porterait sur le fait de devoir nous conserver en Egypte. Maintenant intéressant de voir que dans le texte de la Torah c'est marqué il y a un langage il y a un langage qui est Paro il s'endurcit le cœur et après il est marqué J'ai endurci son cœur une fois c'est marqué qu'il s'est entêté tout seul une fois c'est marqué qu'Hachem lui a endurci le cœur ou J'ai alourdi son cœur c'est intéressant c'est intéressant qu'il y a deux langages les cinq premières plaies d'Egypte c'est marqué Ve-i-chazek et Libo donc il s'est endurci tout seul le cœur et après c'est marqué les cinq premières prochaines plaies c'est marqué que J'ai alourdi son cœur et cette nuance en fait elle est marquée dans le Midrash parce que là-bas Rabbi Erkanan il a dit voilà Paro c'est un rachat c'est quelqu'un qui veut garder l'Ebn Israël dans cette réserve de travail là-bas c'est des camps de concentration c'est des camps de travail il les fait travailler il les bat il les martyris il les fait travailler le jour et la nuit sans arrêt sans mettre de limite dans le travail et ça c'est l'expression d'un rachat quelqu'un qui ne pense qu'à lui et pas dans l'intérêt des autres et la Torah nous dit qu'est-ce que fait un Jem il lui a endurcé son cœur donc ça veut dire il ne donne aucune possibilité a priori de faire tes chouvin puisque d'endurcir son cœur ça veut dire d'endurcir ses convictions et plus on avance et plus ils en têtent donc il dit mais si c'est comme ça donc si Hachem il a un programme que si les gens qui font des avérotes Hachem il a endurcé le cœur il ne pourrait jamais faire tes chouvin donc il ramira il dit que c'est ça c'est un grand prétexte pour les réchaïm on ne fera jamais tes chouvin de toute façon c'est marqué dans la Torah tu vois bien par haut c'est l'archétype du rachat et tu vois bien qu'il fait tes chouvin non il ne peut pas Dieu lui a endurcé le cœur donc c'est fini il ne peut pas ça fait la faute donc ça veut dire quelque part à quoi ça sert d'essayer d'essayer donc c'est une grande question sur la tes chouvin qu'est-ce que ça veut dire Hachem lui a endurcé le cœur ça veut dire clairement qu'il l'a empêché de se remettre en question donc on ne comprend pas et sur ce Resh Lakish dans le Midrash il dit non Hachem il n'a pas fait ça tout de suite il n'a pas endurcé le cœur tout de suite qu'est-ce qu'il a fait Hachem voilà les cinq premières plaies c'est lui-même qui s'est entêté c'est qu'il s'est obstiné voilà il s'est obstiné à ne pas à ne pas accepter ce qui lui arrive et à partir de la cinquième et plus jusqu'à la dixième c'est là qu'Hachem lui a endurcé le cœur donc il dit tu vois qu'Hachem lui a endurcé le cœur qu'après cinq plaies pas les premières plaies et donc il dit et qu'est-ce que dit le Midrash il dit que Hachem a dit tu veux te rendre tamé tu te rends impur je te rajouterai de la Tum'a sur la Tum'a je te rajouterai dit le Midrash de l'impureté sur de l'impureté Hachem a dit là où il se trouve il a dit tu t'entêtes tu te rends impur tu rends l'entêtement alors je vais te rajouter de l'entêtement sur l'entêtement et je vais t'endurcer le cœur voilà ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah oui qu'est-ce que c'est que la Tum'a ça veut dire quoi en quoi le fait de s'entêter ça rend les gens tamés en quoi le fait de s'entêter ça rend les gens impurs on a expliqué que l'impureté dans la Torah l'impureté c'est l'expression de ceux qui ne vivent pas on a parlé déjà une fois de ça que qu'est-ce que c'est que tamé la Tum'a dans la Torah oui quelque chose qui est tamé qui est impur l'impureté c'est quoi c'est l'expression de ceux qui ne vivent pas ceux qui ne réagissent pas quelqu'un qui est mort il devient tamé quelqu'un qui dort il devient tamé quelqu'un qui touche des animaux impurs il devient tamé il devient impur maintenant l'expression de la Tum'a c'est quoi quelqu'un qui est mort il n'a pas de finalité dans sa vie il n'a pas de réactivité possible il n'a pas de réaction il n'a pas de sentiment il n'a rien donc l'expression de ce qui est mort, c'est quoi ? C'est qu'il n'a pas de sentiment, qu'il n'a pas de réaction. Si quelqu'un est indifférent à une situation, il arrive, par exemple, par haut, il voit des gens travailler jusqu'à en mourir, et il continue à penser qu'il faut rajouter du travail, est-ce qu'il est vivant ? Il est sans réaction. L'égoïsme, quelque part l'égoïsme, c'est incroyable, parce que quand on s'enferme dans l'intérêt de soi, l'intérêt personnel, et qu'au détriment de ses intérêts, on aurait préféré peut-être souffrir pour les autres en disant, c'est pas grave, je vais les laisser partir, mais je vais en souffrir parce que je vais perdre moi d'avoir des ouvriers que je ne paye pas, cette souffrance-là, elle devrait déranger, elle ne dérange pas. C'est ce qu'on appelle tamé, il est maître, quelque part mort. C'est intéressant. Ça veut dire que ce que dit le Midrash, c'est que l'indifférence est l'expression de quelque chose qui ne vit pas. Quand on voit qu'on vit des situations où on n'est pas choqué par ce qui se passe autour de soi, à cause de quoi ? Pourquoi on n'est pas choqué ? C'est l'indifférence. Mais pourquoi ? Tout est relatif. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a pu faire dans ma tête, par exemple, Paro, Paro, on lui dit, tu sais, Moshé Aron vient nous le voir, disons, vous savez, le ministère, il faut qu'il reçoive la Torah sur Mont-Sinai, à trois jours de marche d'ici, dans le désert du Sinai, ouais. Qu'est-ce qu'il dit ? Après, vous avez le temps de réfléchir. Nirpi, ma chère Nibi, vous avez le temps, vous êtes libre. Ah, vous avez le temps de réfléchir. Ben, vous aurez rajouté du travail, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. C'est une cruauté, ça, non ? Oui ? Pourquoi il reste indifférent ? Comment ça se fait ? D'où vient l'entêtement de Paro ? L'intérêt, parce que... L'intérêt, vous avez compris ? C'est son intérêt qui l'entête. Parce que, écoutez-moi bien, c'est un système, en fait. Quand vous êtes intéressé par quelque chose, on est tellement absorbé par l'intérêt des choses qu'on n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus à se sensibiliser, parce qu'on tient un raisonnement qui est le suivant. Quand vous tenez à quelque chose, tant que vous l'avez, ça vous fait plaisir. Et quand vous vous en détachez, ça ne vous fait pas plaisir. Maintenant, est-ce que vous voulez souffrir ? Non. Alors, vous allez vous entêter, et ne pas voir, ne pas savoir. Parce que si vous savez, vous allez souffrir. Si vous savez que si vous les libérez, ils vont partir. Et s'ils partent, il va falloir les remplacer. Et s'il faut les remplacer, ça va coûter beaucoup d'argent. Et comme je n'ai pas envie de dépenser de l'argent, donc... Donc... Je n'ai pas envie de souffrir, donc je ne vais pas les libérer. Vous avez compris ce qui se passe ? C'est-à-dire que l'entêtement de la personne amène de l'inconscience. Et cet inconscient, il vient profondément de l'intérêt qu'on a de ne pas souffrir. Vous comprenez ce principe ? D'où vient l'inconscient ? Je dis, mais il n'est pas conscient. Ou elle n'est pas consciente, mais elle ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Pourquoi d'où ça vient ? Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'il y a forcément un intérêt profond chez la personne qu'il faut déterminer, qui ne peut jamais justifier de souffrir pour autant. Donc, on va s'entêter, on va vouloir conserver ses intérêts. Et cette partie de conscience qu'on a de vouloir conserver ses intérêts nous rend conscients de la souffrance qu'on occasionne autour de nous. C'est-à-dire qu'elle est marquée là ? Vous comprenez ou quoi ? Non ? C'est ça, Paro ? C'est quoi, Paro ? L'égoïsme. Mais d'où vient l'égoïsme ? Par exemple, plus l'intérêt est fort, plus l'intérêt est fort, plus on risque d'avoir du mal à se lâcher prise. C'est comme ça. Non ? Par exemple, Paro, il est roi d'Égypte. Il est le dieu du Nil, il est le possesseur de toute la richesse du monde. Est-ce que c'est facile de faire des choix dans sa vie ? Quand on est comme ça, roi d'Égypte, de toute la puissance du monde, on a des ouvriers qui travaillent gratuitement pour soi. C'est dur, c'est facile de choisir, d'être à la place de Pharaon. De dire, demain, deux étrangers viennent vous voir et vous disent, il faut libérer les ouvriers que vous avez, ils vont recevoir la Torah. Donc, ni connaissez la chaîne, ni la Torah, ni rien et tout, on vous demande de le libérer. C'est facile de libérer ? C'est dur ou pas ? Est-ce que c'est possible de libérer ? Il y a deux étrangers, ils viennent vous voir, vous êtes le roi d'Égypte, et ils vous disent, voilà, écoutez, je suis désolé, voilà, Dieu nous a demandé, quel dieu ? Eux, ils sont idolats, carrément, donc ils ont 100 dieux. Ils ont dit, non, non, on a un dieu, nous, unique, il nous a demandé de recevoir la Torah sur le Mont-Sinaï. La Torah, je comprends pas, de quoi vous parlez là ? La Torah. Ça va ? Et vous allez libérer 15 millions de personnes pour les laisser recevoir la Torah sur le Mont-Sinaï. Mais non. Qu'est-ce que vous dites ? Non. Vous dites, bien sûr, bien entendu, on va laisser partir. Vous allez accepter de laisser partir ? Non, ça dépend de l'intérêt. On ne comprend pas. Il faut les rencontrer. Alors, à quoi ça sert du tapé dessus, alors ? On a besoin d'eux. À quoi ça sert du tapé dessus ? Évidemment que personne ne va accepte une chose pareille. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? Qu'est-ce que vous apprenez déjà ? Il faut qu'il comprenne. Comprendre ? Il ne pourrait jamais comprendre. Il ne connaît pas Dieu, il ne sait pas quoi c'est, c'est quoi la Torah. Lui, ce qu'il comprend, c'est qu'économiquement, il sait qu'il gagne de l'argent quand il fait travailler des gens gratuitement. et il sait que politiquement, s'il est libéré, il va avoir des manifs. C'est tout ce qu'il comprend. Un homme politique, qu'est-ce qu'il comprend d'autre ? Tu lui parles de quoi ? De Dieu ? Je ne comprends rien. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça marchera ? Est-ce que c'est possible ? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle veut de cette parache ? Au départ, c'était voué à l'échec, évidemment. C'est la volonté d'Hachem, de toute façon. Je n'ai pas compris. C'est Hachem qui décide, de toute façon. Oui, j'ai compris. Vous avez compris ou pas ? On n'a rien compris. Ok. C'est la volonté d'Hachem. Tu demandes à Moshérabi d'aller voir Paro, mais évidemment qu'il va refuser. C'est évidemment. Et s'il avait accepté ? Ça aurait été un sadique. énormissime. Qu'est-ce qu'il veut à Hachem ? Il veut le rendre sadique ou rachat ? Il veut le rendre rachat à Hachem. Qu'est-ce qu'il fait en envoyant des plis à Hachem ? Il veut qu'il soit un rachat ? Non, il veut le tester. Vous avez dit comprendre. Qu'est-ce qu'il va comprendre ? Il va comprendre que l'Hachem, c'est lui qui gouverne le monde. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va faire comprendre. On va obliger à faire. On ne va pas comprendre. Il ne va rien comprendre du tout. Quand on frappe les gens, ils comprennent les gens. Quand on les frappe, on les frappe. Quand on les frappe, c'est parce qu'on dit, tu vois, il y avait deux possibilités. Mais tu aurais dû choisir celle-là, tu as choisi l'autre. Alors je te frappe pour que tu comprennes que c'était la bonne, que c'était la première. Mais la première n'existe pas. Il ne connaît pas Hachem. Il ne sait pas ce que veut dire la Torah. Que l'Israël, il ne sait pas de quoi ça parle. Pour faire un choix dans sa vie, il faut qu'il y ait des deux deçons possibles. Mais est-ce qu'elle est possible, la deuxième ? Non. Non, il ne connaît pas. Alors, comment on peut faire un choix ? C'est quoi le choix ? C'est une démarche pour le punir. C'est une démarche pour le punir. Est-ce que Hachem, il ne fait que ça ? C'est dur à dire quand même ce que vous dites. Hachem, il est là que pour nous punir, vous croyez vraiment ? Oui, mais... Hein ? Il faut que vous ne vous compreniez pas. Alors, on va y en a. Il faut que ça, pour lui faire comprendre. Mais comprendre quoi ? Il veut nous mettre à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il va comprendre ? Il va comprendre quoi ? Vous avez compris, vous ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Déjà, si vous ne comprenez pas, alors oui, c'est sûr qu'il va comprendre. C'est un homme intelligent, il aurait dû faire Téchouva et comprendre. Attendez, je crois qu'on ne se comprend pas. On ne peut pas faire Téchouva, c'est ce qu'on ne nous comprend pas. Ben oui, non, mais je pense que... Qu'est-ce qu'il comprend ? Est-ce qu'il sait Hachem ce que c'est Hachem ? Non, mais lui-même... Est-ce qu'il sait ce que c'est que la Torah ? C'est sûr. Non. Est-ce qu'il connaît Abraham, Sravi Yaakov ? Non, il n'y a rien. Il ne connaît rien. Il faut accepter ce que tu ne comprends pas. Mais je ne peux pas accepter, c'est impossible d'accepter une chose pareille. Au détriment de quoi ? De mes intérêts personnels. Lui-même, il se comprend pas. Non, mais... Voilà, etc., etc., donc c'est impossible qu'il ait accepter une chose pareille. Donc quel est le sens des Makot ? Ça devrait le faire réfléchir. À quoi ? Il n'y a rien à comprendre. Moi, ce que je sais, je fais travailler des gens, ça va ? Il travaille pour moi, je l'ai assujettie au travail. Il n'est pas aussi qu'il y a un autre dieu des Juifs, il le sait. Je crois pas. Maintenant, il dit je ne connais pas Hachem. Ça marquait clairement, il dit je ne sais pas qui c'est Hachem, je ne connais pas. Alors, est-ce que vous avez compris quelque chose là-dedans ? Non, c'est-à-dire le mot de l'Akot ? Est-ce que c'est un problème religieux ? Non, non. Non, c'est un problème de quoi, alors ? Humain. Si ce n'est pas religieux, parce qu'il ne connaît pas Hachem, il ne connaît pas le Kayseret, donc c'est un problème de quoi ? L'égoïsme, humain, personnel, humain, humain. C'est des mécanismes, écoutez bien, c'est des mécanismes. Regardez, d'un côté, vous me dites qu'il est roi d'Egypte, ça va ? Il a des ouvriers qui travaillent pour lui gratuitement. Il ne connaît pas Dieu, etc., etc., et on vient lui proposer de le libérer. Vous m'avez dit quoi ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Non, c'est possible ou pas. Mais c'est quoi votre raisonnement, vous dire que ce n'est pas possible ? Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que vous dites, d'un côté, il a trop d'intérêt à les conserver, ça va ? Et d'un côté, de les libérer, ça va lui coûter de l'argent, ça va engendrer socialement des manifestations, etc. Et quelque part, ça va déséquilibrer aux yeux du monde. L'Egypte, c'est la puissance mondiale reconnue par le monde entier. Tout à coup, la dérision, ça va ? Donc c'est pesant sur lui, ça. Donc il ne va jamais accepter une chose pareille. Mais vous avez raison. Mais on est en train de réfléchir comme des réchaïms, là. Vous comprenez qu'on réfléchit comme des réchaïms ? Parce qu'on dit, mais si on est rachat, bien sûr qu'on ne rachera jamais. Mais ça veut dire quoi être un sadique dans ce cas-là, alors ? Ce serait quoi être un sadique dans ce... Parce qu'il fallait qu'il soit un sadique. Comment se dire par haut ? Là, il raisonne comme un rachat. Il dit, mais moi, mais quoi, mais perdre tout ça, jamais de la vie, vous allez continuer à travailler. Mais c'est rachat, cette démarche, elle est rachat. Ce serait quoi d'être sadique, alors ? De quoi faire ? Par rapport à quoi, j'accepterais ? Par rapport à quoi ? Mais par rapport à quoi ? Quelle est la référence qui me pousserait à faire que je les libère, ces gens-là ? Humainement, déjà. Humainement, c'est ça. Ça veut dire comme ça. Il y a des gens qui meurent sous les coups. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je garde du pouvoir. Il ne faut pas que je perde de l'argent. Il ne faut pas que je sois la risée du monde. Donc, d'un côté, je mets mon petit cavode d'un côté. Et en face, qu'est-ce qui tient entre dire mon cavode ? Eh bien, ils peuvent mourir sous les coups. Ça mérite de mourir, ça ? Il est tout seul, M. Parrault, il est tout seul. Tout seul. Il y a des millions de personnes en face. Sur la balance, qu'est-ce qui pèse plus loin ? Une personne ou un million ? Ou 15 millions ? Mais pourquoi, lui, il pense qu'il est plus lourd qu'eux ? Parce qu'il y a le pouvoir, etc. Maintenant, je mets l'argent d'un côté et je mets la vie de l'autre. L'argent, la vie. Qu'est-ce que vous choisissez ? Est-ce qu'il vaut mieux dépenser de l'argent pour faire vivre des gens ? Par exemple, des gens sont pris en captivité, sont prisonniers. On va payer pour les libérer. Donc, qu'est-ce qui coûte plus cher ? La vie ou l'argent ? La vie, on va payer. Très bien. Vous payez de l'argent pour vivre, ça va ? Mais lui, qu'est-ce qu'il pense, lui ? Il pense que l'argent est plus important que la vie. Ça ne le dérange pas, monsieur, de conserver son pouvoir et de l'argent pour laisser mourir des autres. Donc, ça, en sa tête, comment ça fonctionne ? La vie n'a pas l'importance. Il n'a pas l'importance qu'elle a son pouvoir. Il va s'entêter à croire que son pouvoir est plus important. C'est en ça qu'il est rachat. Vous avez compris ? Donc, quand Moshé vient le voir, il lui disant, mais libère l'Ebn Israël, c'est une manière de lui dire quoi ? Soit humain. Ouais, soit humain, ouais. Donc, c'est quoi le rachat, finalement ? C'est quoi un rachat ? C'est une personne inhumaine. Ouais. Hein ? On se rend compte que quand on s'enferme dans ses intérêts personnels, on devient inhumain. C'est un truc de fou, ça. Hein ? On devient inhumain. Quand on vous entendait des gens dire « je », il a un problème, le type. Ah non, je veux. Je suis, je veux, 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 je veux. Je veux, je veux, je veux. Vous avez compris, quoi ? C'est grave, hein ? Parce que forcément, à un moment donné, il va y avoir un clash. Parce que l'autre n'existe pas. Plus l'intérêt est fort, plus il y a une notion d'inconscience de l'autre. Parce que le centre d'intérêt, c'est moi. Vous comprenez ? Pour ça que ça ne peut pas vivre, quelqu'un qui a orgueul, il ne peut pas continuer à vivre, c'est impossible. Parce que l'orgueil nous empêche d'avoir la conscience de l'autre. Et d'humainement accepter que l'autre doit pouvoir vivre aussi. Vous voyez ? Soit je partage les intérêts, soit je donne tous mes intérêts pour l'autre. C'est ça vivre, en fait. Vous comprenez ou pas ? On a dit une fois dans le cours, on a dit Adam Harishon, il avait tout pour lui. Non ? Adam Harishon. Adam Harishon. Et c'est l'homme parfait, créé par un chêne. Donc il n'est pas pollué par tout ce qui est extérieur. Il est la création de Dieu. Il apprend la Torah coula avec un ange. Les anges s'occupent de lui donner à manger et à boire. Et il est dans le Gan Eden. Il a une vision globale de l'univers en face de lui. Pas comme nous, on comprend ce qui est... Enfin, oui, je vois le bâtiment d'enfant, mais pas plus. Lui, il a une capacité à voir tout ce qui se passe dans l'univers. Ça va ? Il est parfait ou pas ? Qu'est-ce qui lui manque ? Il a marqué lotov. Il yote les vados. Ça n'est pas bien de rester seul. Il a dit HHM, lotov. Lotov. Quoi lotov ? Tu es là, là ? Ce que tu es là, lotov. Mais pardon, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Il ne manque rien. Il faut partager. Il faut partager. C'est dingue ou quoi ? Ça veut dire que vivre égale partage. Que si tu as toutes les capacités... Tu peux être Adam Harishon. Adam Harishon, il ne sait pas bien. Très malade. Est-ce que quelqu'un qui a de l'orgueil, il peut être mieux qu'Adam Harishon ? Il lui s'enferme dans l'idée qu'il est seul. Il dit, moi, tout ce qui compte, c'est moi. Voilà, ce qui compte. Mais tu ne pourras jamais être plus qu'Adam Harishon. C'est impossible. Puisque tu n'es pas... Tu l'es produit de la création. Tu n'es pas l'être créé. Et tu prétends que tu peux être seul. Mais Dieu, il a dit à Adam qu'il ne peut pas être seul. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que quand quelqu'un, il s'enferme dans sa théorie, il est seul. C'est dingue, hein ? Il est tout seul, Paro. Même les gens qui sont à son service, au bout de la troisième plaie, ils vont dire, ils ne comptent pas plus. Troisième plaie, ils ont dit ça, et c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire que... Et c'est le seul à s'entêter que non, ce n'est pas possible. Mais vous avez compris le problème ? C'est que la verra, elle nous enferme. C'est quoi la verra ici ? C'est quoi la faute ? Hein ? Est-ce que la faute, c'est d'avoir assujetti l'épée Israël ? C'est d'avoir accablé ? C'est d'avoir mis dans une situation difficile comme ça, là ? Elle est où, la faute ? La faute, la faute. Il n'a pas accepté l'épée Israël ? L'égoïsme n'est pas accepté. L'égoïsme, parce que c'est ça qui va gérer toutes les erreurs. C'est de croire que tout nous revient. Après, vous allez voir des ramifications qui vont se décanter de ça. C'est qu'il va assujettir, il va vouloir faire travailler plus. Mais ça, c'est la conséquence de son égoïsme. Vous comprenez ? C'est la conséquence de croire que tout me revient. La conséquence d'une fausse philosophie est de croire que le monde doit exister pour moi tout seul. Tout est à mon service. Je n'ai pas besoin de partager ce que je suis. J'ai au contraire besoin d'exploiter tout ce qui existe pour moi. Ce système-là, il est faux, à votre avis. C'est ça qui est faux. C'est ça la richoute. Ça va ? Mais non. Plus on va envoyer Moshé, plus il va s'endurcir. C'est ça. Je te rajoute de l'impureté, faire de l'impureté. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas ? Par qui il est puni, en fait ? Par lui-même. Par lui-même. Est-ce que Dieu l'a puni ? Qu'est-ce qu'il fait à Hachem ? Il dit, je t'envoie Moshé Rabbeinu. Il lui dit à Moshé, il va refuser. C'était logique qu'il refuse ou pas ? Mais bien entendu qu'il va refuser, puisqu'il ne réfléchit pas dans le sens de l'intérêt des autres, dans l'intérêt de soi. Forcément, tu vas envoyer Moshé Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va dire non. Et plus tu l'envoies, plus ça le rend fou. Ça va ? Et plus il va s'entêter, et plus, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va l'enfermer dans son égoïsme plus encore. Je te rajoute de l'impureté, son temps d'impureté. C'est intéressant. Pourquoi j'ai mis l'envoyer Moshé Rabbeinu ? Puisqu'il va l'entêter, Moshé Rabbeinu. Parce que normalement, la répétition... Je vais vous expliquer un truc. Qu'est-ce que fait HM ? Regardez le système d'HM. Pourquoi tu t'entêtes, Moshé Rabbeinu ? Pourquoi il s'entête par eux ? Dites-moi pourquoi. Il ne veut rien lâcher. Pourquoi ? Il ne veut pas lâcher quoi ? C'est l'intérêt. C'est-à-dire, décanter les choses. Dites-moi. Il ne veut pas lâcher quoi ? Comment les gens le voient ? Il est le roi d'Egypte. Le roi de quoi ? C'est la grande puissance qu'il y a d'Egypte. Il a une aura extraordinaire. Sur le plan international, il est vu comme... Imaginez, il y a eu la famine pendant toutes ces années en dehors de l'Egypte et tous les gens venaient chez lui pour acheter à manger. Donc il est représentatif de la puissance aux yeux des autres, aux yeux de son peuple, aux yeux des autres, international. À part ça, c'est qui le dieu du Nil ? C'est lui. C'est quoi le dieu du Nil ? C'est quoi le dieu du Nil ? Le Nil, c'est ce qui irrigue les terres. Donc les gens, est-ce qu'il pleuvait en Egypte ? Non. Donc ça veut dire que les gens peuvent manger parce que le Nil existe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte en cru et il redescend. Il monte, il redescend, il redescend. Ça va ? Qu'est-ce qu'il fait en montant en cru ? Il va alimenter les terrains et il va redescendre. Donc les gens, on va pouvoir manger grâce à qui ? Au Nil. Et grâce à qui ? Au Nil. Grâce à Yosef. Merci, le dieu du Nil. Ça va ? Donc si vous mangez, c'est grâce à moi. C'est bon ou pas ? Baruch HaShem ou pas ? Ok. Baruch HaShem. Je dis Baruch HaShem, Baruch HaShem, lui quoi. Vous vivez grâce à moi. Donc il aura de malade. C'est bon, vous comprenez ou pas ? Oui. Il est persuadé de ça. Il est persuadé de ça. Et puis il ne faut pas que ça... C'est tellement appréciable que je n'ai pas envie de perdre ce plaisir. Maintenant, qui c'est qui va accepter de perdre ce plaisir ? Ça va ? Maintenant, il y a deux façons de penser maintenant. Maintenant, ce plaisir, il est immense. J'ai beaucoup d'avantages, mais au détriment de la souffrance des autres. Alors qu'est-ce que je fais ? Vous avez compris ? J'ai deux façons de réfléchir tout le temps, toute ma vie. Est-ce que je conserve mes intérêts et je laisse souffrir les autres ? Parce que s'ils ne souffrent pas, je ne pourrais pas les avoir, ces intérêts. Donc je deviens différent à la souffrance parce que quelque part, j'ai des intérêts forts. Ou bien je dis, mais tu rigoles, tu rigoles, tes intérêts par rapport à tous les intérêts du monde entier, ton intérêt propre à l'intérêt du monde entier, t'as l'intérêt propre à l'intérêt de laisser en liberté des gens qui vont pouvoir vivre comme toi tu prétends devoir vivre. Toi tu dis, moi je suis content de vivre, mais c'est des gens qui ne vivront jamais. Ils vont être assujettis de leur vie pendant toutes ces années d'esclavage. Tu ne peux pas un peu te rendre compte de la souffrance que tu occasionnes ? Toi tu prétends vouloir la liberté, ça va ? Tu sais ce que tu vas faire ? Tu sais ce que tu vas faire ? Ce que tu ne veux pas faire, mais ce que tu devrais faire, c'est te mettre à la place de l'hébreu qui est en train de travailler là-bas dans les champs et qui ramasse des pierres et qui ramasse des briques et qui fabrique des pyramides. Ça va ? Vas-y, vas-y, une semaine, un petit voyage d'une semaine. Tu vas souffrir ou pas ? Et là tu vas dire, mais purée, mais comment j'ai osé occasionner une souffrance pareille ? Mais est-ce qu'il ose faire une chose pareille ? Est-ce qu'on ose se mettre à la place des autres ? Pourquoi ? Parce qu'intellectuellement, si vous le faites, vous allez souffrir. C'est marrant, vous avez compris le principe ? À quoi votre cerveau ? À quoi il sert votre cerveau ? À réfléchir. Oui, mais à quoi ça ? Ça veut dire quoi réfléchir ? Il réfléchit ou pas ? Bien réfléchir. Bien sûr qu'il réfléchit, mais mal. Alors comment je vais apprendre à mon cerveau à bien réfléchir ? Vous avez compris ? Il réfléchit ou pas ? Il dit, oui, tout un stratagème pour s'enrichir sur le dos des autres. Il est intelligent. Tous les grands dictateurs du monde entier, ils sont intelligents ou ils sont idiots ? Ils sont intelligents. Dans l'intérêt de soi. C'est grave. Ça veut dire qu'on peut exploiter tout ce qu'HM nous donne dans l'intérêt de soi et on peut être un rachat toute sa vie. Intelligemment. Rachat intelligent. C'est gravissime. Est-ce que... Mais pourtant, il est intelligent, il aurait dû se rendre compte. Mais il ne peut pas. Parce qu'il met son intelligence au service de ses intérêts. Ben forcément, il va devenir un rachat toute sa vie, celui-là, pauvre. Donc est-ce que l'intelligence... Quelle style d'intelligence il faudrait avoir pour pouvoir se sortir de ça ? Du cœur. Du cœur. Exactement. C'est pour ça que dans la Torah c'est marqué « Chacham lèv ». Toujours « Chacham lèv ». Pourquoi ? La chacham elle n'est pas dans le cœur, elle est dans la tête. Non, on veut que tu sois sensible. Que tu aies une capacité de lèv. Ça veut dire de pouvoir te rendre au ton, d'être sensible. Est-ce que ce que tu fais est bien pour toi et les autres ou pas ? Des fois c'est bien pour toi mais mauvais pour les autres. Des fois c'est mauvais pour toi mais bien pour les autres. Des fois c'est bien pour les deux. C'est ça qu'il faut arriver à faire, d'être sensible. Ça va ? Est-ce que ce que tu fais ça profite à qui finalement ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Après tu peux, avec la sensibilité, tu peux te rendre compte que quand tu mets en balance toute l'Israël et tu mets toi tout seul tu dis « Maintenant il y a tellement de relations péjoratives mais ce sont des ouvriers de toute façon qu'est-ce qui valait, il ne valait rien. Ça a toujours été comme ça. Vous comprenez ? On trouve énormément de prétextes mais pour moi ça résonne c'est comme ça. Écoutez bien. Soit mon cerveau il me sert à ne pas souffrir. J'ai toutes les solutions dans ma tête pour ne pas souffrir. Ça c'est le rachat ça. Vous avez compris ? Mon cerveau, par exemple, comme notre cerveau il sert en général, si vous avez faim, vous êtes en souffrance, qu'est-ce que vous faites ? On mange. Donc votre cerveau il dit « Mais ouvre le frigidaire. » Bon. Et si tu as froid, il te dit « T'es habillé. » Et si tu as trop chaud, il va prendre une douche et allumer la clim. Ça va ? Donc votre cerveau il vous sert à quoi ? Trouver des solutions à ce qui vous dérange ? Jusqu'où ? Puisque ce raisonnement c'est ce qu'il dit par haut. Il dit « Attends, je ne vais quand même pas les libérer, je ne vais quand même pas souffrir, je ne suis pas fou quand même. » Oui, non. Donc je lui dis « Ah, vous avez le temps ? Vous allez travailler plus, comme ça je souffrirai pas. » Mon cerveau il a trouvé des solutions pour ne pas souffrir que de vous faire travailler plus. Mais ce raisonnement il est faux. Donc qu'est-ce que je dois apprendre à mon cerveau ? Hein ? En vérité je raisonne avec qu'il y ait de serre ? Tov ou Ra ? Tov ou Ra ? Là, là, quand je dis « Ah, vous avez le temps de réfléchir ? » Ah ben vous allez voir ce que vous avez... Je vais vous faire travailler plus. Donc, en vérité je ne sais pas qui raisonne dans ma tête. Qui est-ce qui décide pour moi ? Est-ce que c'est moi qui décide ou c'est quelqu'un d'autre qui décide pour moi ? Quand c'est il y ait de serre un Ra c'est qui qui a décidé ? C'est vous. Hein ? C'est vous. C'est qui qui a décidé ? C'est vous. Oui, c'est l'Itserara. Il dit « Mais alors tu vas pas perdre ton pouvoir quand même ? » Je dis « Ouais, t'as raison, bien sûr. Allez hop, allez travailler plus. » C'est qui qui m'a donné l'impulsion de croire que le seul centre du monde c'est moi ? C'est moi, l'Itserara ? C'est quoi l'Itserara, madame ? C'est quoi l'Itserara ? C'est quoi ? C'est une mauvaise compréhension du monde. Ouais, ouais. Par exemple, si Paro il avait fait un jour les camps comme ça est-ce qu'il aurait imaginé une seconde qu'il aurait créé des esclaves ? À quoi sert de la souffrance ? Vas-y, à mes temps c'est que j'avais été... Mais j'ai souffert de ça moi je vais provoquer ça chez les autres mais jamais de la vie. Sauf que quand il en a jamais souffert c'est possible. Vous avez compris ou pas ? Il n'y a pas de conscience du bien. Donc c'est quoi l'Itserara ? Ouais. C'est... C'est... Comment dire ? La culture du mal en moi qui est animée par quelque chose qui s'appelle un ange qui s'appelle le malach le Itserara et qui anime chez moi ce désir et qui va faire que mon cerveau il va résonner selon ce principe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à casser ça ? Pourquoi on fait des cours à cause de ce sont des cours ? C'est du contraire. Bah ouais, du contraire. Vous avez compris ou pas ? Maintenant vous avez les deux dans votre tête. Quelque part un cours devrait déranger. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est des fois contraire nos principes. Ça dérange. Mais c'est pas grave. Parce que maintenant que ça nous dérange on a les deux possibilités. Soit ça m'arrange soit ça me dérange. Mais des fois c'est contre moi mais c'est pas grave parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous comprenez ce que ça veut dire ça ? Mais pour avoir un champ de liberté il faut que les deux pôles existent. J'apprends la Torah pour savoir ce que je dois faire. Si la Torah n'avait pas été écrite j'aurais dû tout inventer. Mais bon c'est que des expériences de vie qu'ils vont faire. Par exemple l'égoïm n'ont pas la Torah. Qu'est-ce qu'ils font ? Au fur et à mesure ça va prendre 5000 ans pour qu'on arrive à avoir une démocratie. Et encore et encore il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas de gens dans le monde qui ont cette démocratie. Il y a tant bien de monde qui se vivent encore dans la dictature dans le monde encore dans la souffrance. Ils n'ont toujours pas compris quoi. Ça va ? Mais ce principe il a été donné il y a 3300 ans déjà. Nous on a reçu la Torah pour Hachem. On n'a pas besoin de... Parce que Hachem a créé le monde et il sait comment nous fonctionnons il nous a donné la Torah pour nous expliquer quels sont les bons choix qu'il faut faire. Et la paracha ne parle que de faux choix des autres et que là on va apprendre la Torah c'est une Torah la Torah c'est un enfant pour dire tu vois ne répète pas les erreurs des autres comprends des mécanismes dans ta vie parce qu'un jour tu auras du pouvoir même si tu n'es que maman dans ta famille ou que tu es père dans ta famille tu as un pouvoir évidemment c'est comme ça ça va ? Et bien ce simple pouvoir il peut engendrer ce genre de situation alors qu'est-ce que tu vas avec ? Comment tu vas gérer ton pouvoir ? Tu ne vas pas toujours subir toute ta vie donc tu vas avoir un jour un rôle à jouer dans ta vie mais ce rôle c'est un pouvoir comment tu vas le gérer ? Des fois tu as un petit pouvoir des fois tu as un très grand pouvoir mais tu vois tu peux être sublimé par un pouvoir et t'empêcher de faire des choix dans ta vie malheureusement ça va être comme ça et HF qu'est-ce qu'il va faire ? Il va t'envoyer Moshe Rabbeinu toutes les situations ce sont des tests dans la vie on nous envoie des épreuves c'est quoi ? C'est des Moshe Rabbeinu qui viennent nous dire alors tu les libères ou pas ces gens ? Ils disent quoi ? J'avais de la vie je vais m'entêter vous comprenez que c'est le même principe de vie on a la même chose dans notre vie à petite échelle c'est pareil au taux d'avard quelqu'un qui a fait d'un véra dans sa vie on va lui envoyer Moshe Rabbeinu il dit alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? On te propose de lâcher prise mais de quoi vous vous mêlez ? Non, non j'ai trop d'intérêt la véra elle est tellement séduisante totalement attirante totalement agréable que c'est dur de lâcher c'est dur de changer c'est dur d'être tranquille on nous envoie des gens on nous envoie des personnes on nous envoie des situations on nous envoie des machins qu'est-ce qu'il fait à chez Mélan ? je suis revenu tous les jours il nous envoie c'est à moi est-ce qu'on l'accepte ou pas ? on dit non, non je vais m'entêter parce que j'ai pas envie de lâcher il m'a dit ça tiens, tu vois ce que je vais lui faire je vais me débarrasser de tout ce qui dérange les intérêts qui me sont propres donc je vais m'entêter dans ma vie c'est comme ça on a compris une chose que quand on s'entête on est toujours perdant dans le mauvais sens bien entendu mais est-ce qu'on doit être têtu dans la biseva ? est-ce que Avraham Avinu par exemple il est têtu ou pas ? mais largement têtu pourquoi ? il a voulu recevoir les anges quand il était déjà têtu mais comme une mule il est d'où vous avez vu ça ? ah têtu, têtu, têtu il a marchandé têtu 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 c'est quoi têtu en quoi il est têtu ? c'est qui le monothéisme ? c'est qui qui a développé le monothéisme ? ça va et toute la terre entière elle est quoi ? elle est le premier pour hein ? ils sont idolâtres il est seul ça va être dix générations derrière lui vous avez c'est comme ça que vous êtes seul au monde à penser que Dieu existe et vous avez toute la terre contre vous il faut être têtu pour maintenir ses idées hein ? mais dur il est dur Moshé Avinu il est sûr de lui mais il est sûr de son feu mais il est têtu dans ses idées c'est dur ou pas d'être têtu dans ça ? qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver têtu dans le bien ? têtu dans le bon sens mais comment il faut faire pour être têtu et pas être envahi par le reste du monde ? et bien il faut comprendre il faut comprendre mais surtout il faut répéter et répéter et répéter des situations où vous êtes tellement convaincu qu'Avraham on lui dit où tu rentres dans la fournaise ardente où tu acceptes de faire avodazara il va accepter de se mettre dans la fournaise il faut répéter et répéter et répéter des situations de vie de positives pour arriver à incarner le positif pour dire maintenant tu choisis maintenant c'est où tu meurs ou tu trucs il faut accepter de se jeter dans la fournaise c'est un truc de fou ça on n'est pas dans des idéaux c'est un intellectuel c'est mes idées laissez-moi tranquille je vais survivre on n'est pas dans ça on est dans plus que ça qu'il faut arriver à ce qu'il y a une personne qui fasse un choix émotionnel très fort donc ça veut dire que quand on fait des mises votes il faut les faire avec amour et avec désir et avec attachement à HM très fort très fort très fort parce que sinon qu'est-ce qui va se passer ? vous avez toute la rue derrière qui va vous dire qu'est-ce que tu te casses la tête ? ça va ? ce principe là il est marqué dans toute la Torah Kula mais c'est marqué dans toutes nos vies tout le temps c'est comme ça vous comprenez ? ce système il est personnel aussi évidemment à qui on veut ressembler ? à Moshé qui vient voir Paro ou à Paro qui en sentait à refuser Moshé ? à qui vous voulez ressembler ? c'est ça le problème à Moshé ? ouais on est toujours confronté hein ? on est tout le temps confronté mais oui c'est ça donc on apprend un principe très fort ici que tout ce qui nous bloque en fait c'est ça maintenant quand Hachem a dit quand Hachem envoie Moshé Rabbeinu et que Paro il va s'entêter ça va ? Hachem il a fait deux choses un il envoie Moshé écoutez-moi bien Hachem il envoie Moshé en lui disant écoute libère les miserelles qu'est-ce qu'il répond ? jamais de la vie qu'est-ce que fait Hachem ? il envoie des plaies c'est bon ? qu'est-ce que doit faire la plaie normalement ? faire réfléchir faire réfléchir ou forcer le forcer faire réfléchir force attendez je vous mets le nid en sang je vous envoie des grenades des marchandets je vous envoie carrément de la glace sur la tête je vous envoie des trucs faire réfléchir faire réfléchir ou obliger ? non le réfléchir dites-moi la vérité dites-moi la vérité je vous envoie des imaginez vous on sort d'ici il y a des lions partout des lions, des renards, des tigres dans la rue il va réfléchir pour voir que Hachem les tigres se viagent attendez vous dites réfléchir il ne peut même pas penser il va dire vous avez des lions qui vous connaissent rien je vais réfléchir attendez je vais voir si il va accepter vous allez réfléchir ou vous allez accepter ? on va accepter mais là il a obligé là alors c'est un choix ça ? non c'est pas un choix alors qu'est-ce qu'il veut Hachem ? il n'a pas voulu réfléchir il a voulu réfléchir si il n'a pas réfléchir il veut l'obligé il sait qu'il ne va pas réfléchir il a mis plusieurs fois mais quand vous êtes obligé vous ne réfléchissez plus ? alors qu'est-ce qu'il veut Hachem ? c'est bizarre non ? d'un côté s'il n'en voyait que Moshé Rabbeinu est-ce que ça marcherait ? non il n'y a pas de contrepoids mais c'est quoi le contrepoids ? c'est intéressant ok alors je vous pose une question pourquoi votre avis Hachem il a rendu le Nil en sang ? c'est une technique parce que le Nil justement c'est le centre d'intérêt c'est le centre d'intérêt c'est le centre d'intérêt c'est le centre d'intérêt c'est vrai mais à part ça pourquoi le Nil en sang ? le Nil c'est la royauté est-ce qu'il a coloré avec de l'encre rouge ? du sang de Mosh ok maintenant c'est qui le Dieu du Nil ? c'est lui c'est le sang c'est pas gros alors moi je suis un agriculteur je vais voir par mois je suis désolé mes carottes elles ont pourries il n'y avait que du sang dans le Nil mais vous êtes le Dieu du Nil n'est-ce pas ? vous ne pouvez pas réparer le Nil ? hein ? qu'est-ce qu'il a fait Baro ? il a rigolé il a dit mais nous aussi on est capables le sang ? mais je te transforme on va aller dans la montagne il y a des rivières vous allez voir amenez-moi de l'eau et je vais vous la transformer en sang il était content ou pas ? ça l'a contenté ? il a dit on ne s'est pas compris monsieur Baro je ne vous ai pas demandé de transformer de l'eau en sang mais du sang en eau je veux retrouver de l'eau dans la Nil il a réussi ou pas ? non donc qu'est-ce qu'il voulait HM ? diminuer diminuer l'impact de pourquoi Baro il s'entête ? parce qu'il est le Dieu du Nil mais s'il n'est plus le Dieu du Nil s'il n'est plus le Dieu du Nil parce qu'au lieu de tous il a été démasqué il n'est pas le Dieu du Nil qu'est-ce qui va se passer ? il n'a plus d'intérêt et donc qu'est-ce qu'il va vouloir défendre ? ben rien rien à défendre donc tu peux lâcher les ministères maintenant ? qu'est-ce qui t'empêchait au départ de les lâcher parce que tu es le Dieu du Nil mais si tu les lâches tu es faible et comme tu es le Dieu du Nil tu ne peux pas être faible donc tu ne vas pas les lâcher mais si tu n'es plus le Dieu du Nil tu es démasqué maintenant tu n'es pas toi donc qu'est-ce qu'il va te lâcher ? donc qu'est-ce qu'il a fait HM ? subtilement il a permis à Paro de se libérer d'un intérêt très fort vous comprenez ce que ça veut dire ça ? c'est ça qui fait HM mais c'est un truc de malade écoutez-moi bien essayez de mûrir ce que je vous dis qu'est-ce qu'on vit dans des épreuves ? HM ce qu'il fait dans une épreuve c'est qu'il est en train subtilement de me retirer l'intérêt que j'ai des choses pour faire tes chouvoirs c'est pas de dire juste on voit des clés qui sont autour de la tête ça n'existe pas ça est-ce que le monde est complexe ? dites-moi la vérité le monde est complexe l'univers est-ce que vous connaissez tout l'univers ? est-ce que vous connaissez l'équilibre de l'univers ? c'est très intelligent quoi mais est-ce que Dieu c'est juste un bâton dans la main ? c'est ça Dieu ? non mais pourquoi on dit que c'est ça alors ? je ne comprends pas vous savez ce qu'il a fait Dieu il lui a tapé dessus mais attendez Dieu il est tellement vulgaire franchement on ne peut pas le rendre plus intelligent franchement que de croire que Dieu il a fait juste il est tapé dessus la tête hein ? c'est honteux de dire une chose pareille donc qu'est-ce qu'il faut dire ? il faut dire non que ce qu'il a fait un chêne c'est très intelligent comment c'est intelligent ? parce qu'il a exactement mis le doigt là où ça bloque c'est parce que je suis le Dieu du Nil mais que j'ai honte et si je suis le Dieu du Nil je n'oserais jamais dire allez-vous-en parce que ça veut dire que ça me remet en cause je ne peux pas me remettre en cause mais alors je te retire cet intérêt je te libère ça je te fais une tova tu n'es plus le Dieu du Nil voilà mais non c'est vrai que c'est dur à accepter parce que maintenant c'est à cause de toi que je ne suis plus le Dieu du Nil d'accord mais c'est quand même libérer une conscience qui va se faire que tu n'as plus rien à tu n'as plus rien à garder tu n'as plus rien à protéger ni à revendiquer alors dis merci qu'est-ce qu'il va faire le rachat ? il va dire à cause de toi je ne suis plus le Dieu du Nil tu vois ce que je vais te faire alors qu'il n'est plus vous avez compris ce qui se passe c'est dingue l'entêtement c'est que maintenant c'est à cause de toi que j'ai perdu cette vocation et bien tu vas voir ce que je vais te faire plutôt de dire mais merci de m'avoir enlevé ça ça m'a permis d'être conscient mais c'est tout ça toute la ville est comme ça il s'entête à cause de quoi maintenant parce qu'il est le roi de l'Egypte qu'est-ce qu'il fait un chème ? et bien il va détruire détruire petit à petit l'Egypte les sauterelles les machins vous avez compris ? pour quoi faire ? parce que c'est le sortre d'intérêt dorénavant c'est parce que tu es le roi mais tu vois au fur et à mesure tu ne l'es plus alors qu'est-ce que tu vas défendre ? rien à défendre alors laisse tomber il va s'entêter s'entêter ça veut dire quoi s'entêter ? puisqu'il voit que plus rien n'existe alors que ça s'entêtait ? c'est quoi ? il voit que tout au fur et à mesure tout diminue tout l'intérêt qu'il avait d'être roi diminue au fur et à mesure mais pourquoi il s'entête alors ? expliquez-moi pourquoi il s'entête ? mais pourquoi il s'entête ? hein ? soit c'est de la vengeance soit c'est de la vengeance contre Dieu soit soit c'est qu'il espère que ça va revenir un jour ce serait de malade ça il dit ouais c'est vrai mais tu vois ça va revenir et je vais garder mon pouvoir j'ai pas envie de lâcher mais plus tu gardes ton intérêt plus tu deviens inconscient mon chéri c'est dommage plus tu t'entêtes à ne pas accepter et plus vous comprenez c'est ça la force vous avez compris la différence entre celui qui croit en Dieu celui qui croit pas en Dieu c'est un truc de malade celui qui croit pas en Dieu ouais il croit pas en Dieu il pourrait jamais comprendre ce principe il va s'entêter toute sa vie parce qu'il comprendra jamais tout ce qu'on est en train d'expliquer qu'au final HM il fait tout ça pour le libérer mais comme il n'y croit pas alors il dit ben c'est des pouvoirs maléfiques ou des pouvoirs je sais pas quoi qui m'empêchent il va aller contre les personnes et pas contre les principes mais celui qui croit en HM il va comprendre tout de suite que si ça a été organisé c'était pour mon bien et comme c'est pour mon bien je vais accepter au moins de l'accepter et je vais réfléchir dans ce sens et je vais me libérer d'un problème et je vais faire tes joueurs vous avez compris la différence entre croire en Dieu pas croire en Dieu c'est un truc de malade celui qui ne croit pas en Dieu il croit que c'est les gens qui sont contre lui et celui qui croit en Dieu il a compris que HM il a envoyé pour qu'il arrive à se libérer d'un désir qui va pouvoir lui permettre d'accéder à la compréhension des événements rien à voir est-ce que HM il en veut à Pharao ou il veut l'aider il veut l'aider vous avez compris c'est un truc de mal nous on dit mais Dieu il punit les Réchaïm c'est exactement l'inverse exactement l'inverse maintenant j'ai une question à vous poser au bout de la cinquième plaie il lui a endurcé le cœur donc là il l'a empêché d'être libre qu'est-ce qu'il lui a dit ça veut dire quoi endurcé le cœur concrètement ça veut dire quoi lui a endurcé le cœur qu'est-ce qu'il a pensé quand il a endurcé son cœur qu'est-ce qu'il a pensé c'est quoi quand on s'entête c'est moi qui décide c'est moi le roi c'est moi le Dieu du Nil c'est moi malgré tout c'est moi c'est moi ok mais quand Hachem lui a endurcé le cœur en lui faisant croire qu'il est le roi du Nil etc mais c'est l'inverse qu'on aurait voulu qu'il arrive à se soulager de cette conscience oui non pourquoi Hachem il l'endurcit alors c'est là il est marqué au départ il fait endurci le cœur tout seul par haut et après au bout de la cinquième plaie qui c'est qui l'endurcit le cœur c'est Hachem mais c'est l'inverse qu'il fallait faire laisse-le tranquille parce qu'il l'aurait lâché il l'aurait lâché tant mieux pourquoi Hachem il a endurcé le cœur à ce moment là est-ce que les plaies elles augmentent ou pas oui ok maintenant je vous pose une question à vous imaginez-vous vous êtes pharaoh on est tous pharaoh voilà et on reçoit des boules de glace sur la tête le pays je vous lave à la fenêtre et je vois des galets qui tombent des pavés comme ça qui détruisent tout ce qui est autour de moi Hachem il dit alors tu les lâches ou pas qu'est-ce que je dis ? qu'est-ce que vous dites ? bah oui évidemment ça vaut pas mais ce oui il est forcé ou pas ? il est forcé mais Hachem il veut pas qu'on ait décidé parce qu'on est forcé il veut faire quoi Hachem ? comment il veut faire Hachem ? il veut faire comme ça je vais te rappeler que tu es le roi de Jitte je vais te rappeler quand même que tu es le dieu du Nil alors qu'est-ce que tu fais maintenant ? je t'envoie des pavés et d'un autre côté et d'un autre côté tu es le du Nil qu'est-ce qu'il soit dit ? c'est là en enducissant son cœur qui lui permet de faire un choix maintenant je suis le dieu du Nil je lâche ou pas ? tu dis bon écoute c'est bon je lâche j'ai décidé malgré tout vous avez compris à l'inverse de ce que j'étais au départ au départ il m'envoie au cher Abéno c'est trop faible donc j'ai dit mais jamais de la vie et quand ça devient plus fort Hachem il veut quoi ? il va faire que maintenant je vais te rappeler que tu es le dieu du Nil il va lui envoyer un Yitzhara dans la tête il dit oh je te rappelle que tu es le dieu du Nil quand même qu'est-ce que tu lui vas faire maintenant ? d'un côté je t'envoie des pavés sur la tête je t'envoie les lions je t'envoie les machins et d'un autre côté je t'envoie les sauterelles et d'un autre côté je t'envoie les ténèbres et d'un autre côté je te rappelle que tu te dis il dit quand même pourquoi Hachem il lui rappelle ? parce que s'il ne lui a rappelé pas il aurait fait quoi comme choix ? il aurait dit vas-y vas-y allez-y partez parce que la contrainte est trop forte par dépit mais par dépit mais ce n'est pas un choix mon chéri qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Hachem pour que tu choisis il faut qu'il y ait un choix il faut que les deux soient vrais donc il dit d'un côté donc il lui a enduit sur le coeur pour lui dire alors qu'est-ce que tu choisis Dorian ? tu sais que tu es le Dieu de lui maintenant tu vois quoi ? qu'est-ce que tu choisis ? il aurait fallu qu'il choisisse et qu'est-ce qu'il a choisi monsieur ? il s'est rendu aussi là il a fait un choix donc quand Hachem il a enduit sur le coeur ça lui permet de faire un choix pas l'inverse c'est pas l'inverse c'est pas qu'il a rendu pantin pas qu'il a fait de lui une marionnette il dit mais alors à quoi c'est ça c'est honteux même pour Hachem de le rendre marionnette est-ce qu'Hachem il a besoin de rendre part aux marionnettes pour libérer l'Israël ? c'est honteux de faire une chose pareille c'est vrai ou pas ? pour lui lui qui est si grand Hachem c'est honteux de rendre rien l'autre pour dire tu vois j'ai gagné tu l'as rendu marionnette quel combat un combat de boxe tu lui attachais les bras les mains les pieds il a gagné il pouvait pas se défendre donc c'est pas ça qui est marqué là-bas il a marqué quoi là-bas ? il a marqué l'inverse qu'Hachem il lui a donné la chance d'être libre c'est l'inverse qu'il a fait Hachem tu vois toi tu prives les gens de liberté mais moi je te la donne parce que quand je t'envoie les plaies je te donne encore la force de pouvoir dire non et bien qu'est-ce que tu vas choisir tu peux dire oui tu peux dire non qu'est-ce que tu choisis ? il aurait dû dire oui vous avez compris le recette d'Hachem ? c'est l'inverse de ce qu'on croit toujours que même avec un rachat comme ça comment Hachem il s'occupe de lui vous avez compris ce qu'il se passe ? si déjà lui il s'en occupe comme ça ouais ouais pour essayer de l'aider alors quand on fait des mises-votes et quand on s'acharne à faire des mises-votes et quand on veut faire le plaisir d'Hachem et quand on veut aller dans le sens du projet divin alors il va nous aider ou pas ? évidemment 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 vous avez compris ? qu'est-ce qu'on apprend de ce rachat là ? que voilà malgré tout ce qu'il fait contre Hachem et tout ce qu'il désire il veut détruire l'Israël il veut détruire ses enfants il veut machin alors regardez la subtilité avec Hachem avec laquelle il se manifeste Hachem avec lui c'est un rachat ce monsieur là c'est un rachat il dit comme quelle délicatesse il espère que il va faire tes chouvas il va envoyer des prêts pour qu'il arrive à s'arranger mais pas comme ça des coups dans la tête non il lui envoie des choses qui le touchent personnellement il n'y a que lui qui peut comprendre ça vous comprenez ? les gens qui sont les citoyens d'Egypte ils pensent que Dieu il les a câblés mais lui il sait pertinemment de quoi il s'agit parce que le seul qui est touché par le pouvoir c'est lui il sait exactement que tout l'objet du pouvoir on le détruit pour arriver à libérer une conscience et qu'il n'ait plus rien à défendre et que finalement puisqu'il n'y a rien à défendre pourquoi pas ? vous avez compris ? c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça qu'il faut comprendre derrière tout ça et c'est ça l'acharnement d'Hachem lâche tes intérêts lâche tes intérêts ces intérêts ce sont des choses qui te détruisent des intérêts négatifs bien entendu je parle mais tous les intérêts positifs au contraire garde-les quand c'est marqué dans la Torah que Moshé Rabbeinu il était prince d'Egypte ouais qu'est-ce qu'il a fait ? il est sorti vers ses frères il les avait dans le labeur alors j'ai dit il a mis ses yeux et son coeur pour être en souffrance lui il est bien bien loti il est bien avec tout le confort du royaume il va là-bas d'Afka là-bas il va les voir il va se faire souffrance il va tous les jours matin, midi et soir pour dire les pauvres les pauvres mais qu'est-ce qu'il veut pourquoi il fait ça ? vous savez pourquoi ? parce que tu veux sauver l'Israël si tu ne souffres pas de la souffrance qu'est-ce que tu vas dire à Parou ? plus tu souffres pour eux plus tu as la force d'aller dire à Parou qu'il faut arrêter et moins tu souffres et plus tu dis bon bah il n'y a pas rien c'est comme ça le système est trop compliqué on laisse tomber on doit s'acharner aux mises hautes même au détriment de son propre plaisir parce que ce n'est pas plaisant d'aller se faire souffrir ça va ? mais en réalité cette souffrance-là elle va permettre à Moshé Rabbeinu de se convaincre d'une chose évidente c'est qu'il faut les sauver de quelque manière qu'il soit maintenant dans face toi tu as le roi d'Egypte c'est très compliqué avec tout le pouvoir et toutes les intérêts qu'il a comment tu vas faire ? et bien c'est proportionnel à ta souffrance ça c'est une chose à comprendre ça veut dire que ça c'est une chose à comprendre deuxième chose à comprendre c'est qu'il faut comprendre Hachem Hachem est-ce qu'il ne souffre pas de voir le Klaïskal en souffrance ? si tu comprends cette souffrance tu comprends sa souffrance et comme tu comprends sa souffrance alors Hachem il va te téléphoner à toi parce que tu comprends ce qu'il souffre ça va ? t'as compris ou pas ? comme j'ai dit dans le show j'ai dit on se rend pas compte il y a au moins 80% d'assimilés en France quand même pas tant que ça moi aussi je vais vous expliquer un truc il y a combien de juifs en France ? il y a combien de juifs en France madame ? combien il y a de juifs en France ? il y a 500 000 on va dire 500 000 j'ai j'en dis 500 000 ouais 500 000 il y a 500 000 juifs qui vont à la synagogue ? non ok combien ça contient une synagogue ? moyenne en moyenne on va dire 100 on va dire 100 en moyenne ça va ? combien il y en a en France à votre avis ? de synagogues ? d'endroits où on peut prier ? à votre avis ? 100 par 100 ça fait combien ? ça fait 10 000 sur 500 000 on va dire qu'il y en a 500 je vais être gentil ça fait 50 000 50 000 c'est le dixième il y a combien de gens qui vont à la synagogue alors ? j'ai dit 80 vous avez dit que c'est trop ? ouais donc c'est un peu plus que ce que vous avez cru parce que ceux-là on ne le voit pas Hachem il est content ou quoi ? ben non alors qu'est-ce que vous faites ? ben si je me mets dans sa souffrance je vais dire ben peut-être je vais essayer de parler à quelqu'un d'encourager un mizma c'est ça de faire l'Hashem Shamaim c'est ça de faire pour Hachem c'est ça de la crainte d'Hachem oui non vous avez l'occasion de voir quelqu'un qui tient il n'est pas chômé au Shabbat machin il dit tiens je vais l'encourager je vais l'inviter à l'Hashem Shabbat pourquoi faire ? pas pour vous mais pour lui vous avez compris ? parce qu'il est en souffrance quand vous comprenez sa souffrance ben vous intervenez mais là vous devenez un intermédiaire et là Hachem il vous envoie une aslaha de malade parce qu'effectivement c'est ce que vous voulez faire c'est parce que vous voulez l'aider à solutionner ce que lui ne peut pas faire parce qu'il ne peut pas choisir il n'y a que vous qui pouvez le faire pour lui parce que de dire à un type il va faire Shabbat Hachem il ne peut pas lui dire il ne peut que l'encourager mais si vous pouvez vous le faire pour lui il sera très content pour vous et là on va réussir ou pas ? mais évidemment si déjà pour paro qu'il y a un rachat Hachem il va l'aider à s'en sortir alors nous pour nous aider à ramener les gens à la Torah évidemment qu'il va nous aider non c'est pas évident simplement il faut y croire il faut comprendre le principe vous avez compris ? c'est pas grave de s'intéresser à voir que les gens ils ne sont pas dans la Torah et bien c'est pas grave vous dites ah bah déjà j'aurais jamais cru mais vous avez vu on est surpris parce qu'on n'a pas écrit on ne s'est même pas intéressé à savoir comment ça se passe autour de soi nous on vit à Paris voilà on porte des lits là on est tranquille à la Torah j'ai une physiologue dans votre chemin je suis tranquille mais à 50 kilomètres de Paris il n'y a rien la campagne carrément la campagne c'est une préoccupation ça va ? ça vous touche ou pas ? le tov c'est de sentir le tov pas égoïstement de se dire aussi bah tiens bah moi moi je me touche bah les pauvres voilà on va dire les pauvres ils n'ont pas eu la chance non il n'y a pas les pauvres si tu as un trésor en toi il faut que si toi tu as en joué il faut que tout le monde puisse en jouir aussi évidemment alors vas-y par un fait des cours fais des machins ou je ne sais pas ou pas tu connais un peu de Torah tout ce que tu peux connaître on parle autour de toi évidemment c'est ça c'est ça qu'on devrait faire c'est ça qu'on devrait faire pas rester insensible mais parce que l'insensibilité c'est l'expression de ce qui n'évite pas mais la sensibilité parce que si tu crois c'est ça de ses plaisirs toi t'as des bouteilles d'oxygène sur le dos et tu respires et autour de toi ça ne respire pas les pauvres en chien tout va bien les pauvres ils respirent pas bien non mais ça va être choqué quand même parce que si toi tu jouis de ces bouteilles de respirations de bouteilles d'oxygène ça te fait plaisir ça te fait du bien mais pourquoi on supporterait de ne pas les procurer aux autres vous avez compris c'est ça que ça veut dire aussi pour nous que si déjà par haut dans le mal on s'occupe de lui alors nous pour le bien c'est sûr que HM nous s'occupera nous il nous aidera Bézat Hashem Chazak Baruch c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire